Musique 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 Coucou les filles Je vous retrouve pour une petite vidéo Donc comme vous pouvez voir je ne suis pas maquillée Donc voilà désolée C'est ma tête naturelle Et comme je vous l'ai dit j'ai pas mal de petites cicatrices en ce moment De boutons Donc je vous retrouve pour une vidéo tutoriel d'Halloween Donc je m'excuse d'avance pour la luminosité Qui est un petit peu variable aujourd'hui Parce qu'il fait super moche Il fait super gris Donc ça va être un tuto maquillage Sur le thème marionnette d'Halloween Donc là comme vous pouvez voir j'ai plaqué mes cheveux En arrière parce que J'ai les cheveux très courts Donc si vous avez les cheveux longs Vous pouvez vous faire des nades, des couettes Enfin ce que vous avez envie de vous faire Donc on va commencer Pour commencer je vais unifier mon teint avec un fond de teint Ce qui fait une peau quand même assez Il va falloir avoir la peau le plus Le plus net possible On va dire le plus parfait Et pour ça je vais utiliser mon fond de teint chez Seido Donc il est très très bien Je vais mettre un petit peu d'un lumineur avec Pour donner un côté un peu brillant Pour faire un teint un peu de poupée On va dire qui brille Donc voilà j'ai appliqué la deuxième couche Donc pour appliquer cette couche là J'ai appliqué mon fond de teint En tapotant sans l'étirer Pour qu'il y ait un côté en fait Voilà qui soit pas naturel Et qui fasse un fini Parfait entre guillemets Vous voyez c'est assez lumineux Parce que j'ai mélangé avec l'enlumineur Et j'ai mis un peu de fond de teint Sur mes lèvres Donc je vais prendre du correcteur Je vais le chauffer un petit peu Avec mon doigt Et je vais l'appliquer directement Sur les imperfections Qui se voient encore un peu Je vais déjà poudre un petit peu mon teint Et je vais appliquer aussi une poudre En lumineur Pour faire aussi un côté irisé Enfin brillant Comme je vous ai dit tout à l'heure sur le teint Ensuite je vais faire les ombres du visage Donc je vais utiliser une palette Une palette de fards à joues Que j'ai avec un fard un petit peu marron Voilà J'ai fait aussi les traits ici Pour qu'ils soient déjà Un peu dessinés on va dire Donc je vais utiliser Mon fard à sourcil Que j'utilise en ce moment L'aquabro Et je vais dessiner mes sourcils En leur donnant un petit côté Un petit côté un peu pointu en fait A la base Et voilà Et normal après Donc voilà au niveau des sourcils Donc j'ai fait le petit côté Qui rubique en haut Pour donner un petit air méchant Donc on va passer au maquillage des yeux Je vais appliquer une base comme d'habitude J'ai appliqué ma base à paupières Je vais reprendre mon fard marron Avec mon pinceau Et je vais venir Faire un creux Donc je vais prendre un fard qui est blanc Et un pinceau plat Et je vais l'appliquer Sur ma paupière mobile Jusqu'au trait Et je vais l'appliquer En dessous de mon sourcil Ensuite En ras de cil Je vais appliquer un fard Oui un fard dans les gris foncés En fait pour intensifier la ligne des cils Et parce qu'on va mettre des faux cils tout à l'heure Et pour que ça fasse un rendu un peu plus Un peu plus sympa Donc voilà Et ensuite je vais appliquer du crayon blanc Donc voilà Et je vais le poudrer avec un fard Une fois que j'ai fait ça Je vais reprendre mon fard noir Que j'ai appliqué au dessus Et je vais venir le passer en dessous du fard blanc Donc voilà pour l'instant Je vais m'arrêter là pour les yeux Jusqu'à qu'on colle les faux cils Et après on verra ce que ça donne Donc je vais appliquer un blush rose Donc je vais prendre celui-là Donc c'est un beau rose Sympa Donc voilà pour le blush Donc non Je ne vais pas l'estomper Parce que le but C'est que ce soit un truc quand même Qui soit Assez voyant Et qui soit pas naturel Et ensuite Je vais faire quelques petites taches de rousseur Je vais réutiliser le fard Que j'ai utilisé pour les sourcils Donc voilà je vais m'arrêter là J'ai fait quelque chose de Symmétrique des deux côtés Donc on va passer aux lèvres Je vais mettre un petit peu de correcteur Sur mes lèvres Maintenant je vais prendre Un crayon rouge Et je vais les dessiner Et on va passer au rouge à lèvres J'ai appliqué un rouge à lèvres bien rouge Donc voilà pour les lèvres Donc maintenant je vais intensifier Les traits qui sont ici Pour ce faire je pense que je vais prendre un pinceau Que je vais le mettre comme ça Et que je vais tracer mon trait droit Pour essayer de faire quelque chose Le plus droit possible Donc voilà j'ai pré-tracé mes traits Avec le pinceau comme je vous ai montré Et je vais les intensifier un petit peu maintenant A la main Donc voilà je suis plutôt contente De l'effet que ça fait avec cette couleur Donc vraiment je trouve que le marron Ça donne vraiment quelque chose de De super sympa Avec mon pinceau liner Je vais faire deux petits points Donc je trouve que c'est vraiment pas mal Avec l'astuce Pour que ce soit bien droit Donc là Il manque les faux cils Pour que le look soit terminé Donc je vais appliquer des faux cils Donc là c'est ces faux cils là Et je vais utiliser Cette colle Et je pense que je vais mettre des faux cils en bas J'ai ceux-ci qui sont plus courts On va voir ce que ça donne Donc voilà j'ai appliqué les faux cils en haut et en bas Donc j'attends que la colle sèche J'ai choisi de ne pas mettre de masquin Parce que je trouve que ça fait justement Un effet de cils synthétique Comme ça Que j'ai pas envie D'avoir des grands faux cils Avec des gros Des gros paquets Je trouve ça super sympa comme ça Donc voilà pour le look Pour le look final Donc le maquillage Avec la tenue Donc j'ai acheté un petit accessoire C'est ce petit nœud rouge Dans un magasin de farce et attrape Après si votre mari a un nœud de papillon Même noir Enfin vous de voir ce que vous voulez mettre Donc les cheveux plaqués Le nœud de papillon J'ai mis une petite veste De costume Et un petit haut Un petit haut noir Un petit haut noir Et ensuite Qui est rouge Donc j'espère que le look Que le look entier vous plaît Que le maquillage vous a plu Moi personnellement J'aime beaucoup Et je trouve que ça fait assez peur Donc après ça Chacun ses goûts Donc voilà Le tutoriel d'Halloween Est terminé J'espère qu'il vous a plu Moi personnellement J'aime bien J'espère que ça vous donnera des idées Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao